Sous-titrage ST' 501 Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici ? Je viens ici exprès pour applaudir le Président. Sao In, petit port du centre Vietnam. Occupé par les communistes au moment du cessez-le-feu, le village a été libéré par les fusillés marins après du dur combat. Quel pourcentage de dégâts ? Dans les 70%. Il faudrait donner dans les 30 000 piastres par tête. Où était votre compagnie l'autre jour ? A Dekufo. Quels sont les effectifs restants ? Dans ma compagnie, 7 personnes. Que désire la population ? C'est de reconstruire et il compte beaucoup sur l'aide du Président. Quel est le désir réel de chaque habitant ? De taux et de l'argent. Parce que toutes les maisons ont été détruites par les bombardements communistes. Combien de maisons détruites ? 95% à 100%. Il y a eu peu de victimes dans cette population de pêcheurs qui avait tout entière pris la mer et attendu au large l'issue de la bataille. Maintenant, que désirent nos compatriotes ? Nous demandons d'être habillés, nourris et que la situation redevienne ce qu'elle était auparavant. Pour commencer, je vous donne des tôles pour vos maisons et du riz pour vous nourrir. Il faut travailler avec achartement et compter sur vous-même. Et je vous promets d'assurer votre sécurité. Nous demandons d'assurer votre sécurité. Dans le monde, je vous prouvez constance de l'egarde. Donc, je vous détruirez les app Celle. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce sens que pour les moments de repos et de détente, j'aime être seul devant un paysage comme la mer, avec un horizon très lointain d'ailleurs, avec une vue très large. C'est pour moi une source de méditation parce que j'ai passé toute mon enfance dans mon village et puis ma maison est tournée vers la mer et puis partout je vois la mer, les lagunes et les montagnes. Je ne peux pas perdre cette habitude là. C'est pourquoi j'ai passé presque tous mes week-ends là où il y a un peu de mer ou chez mon village à Natan ou dans une île quiconque ou au Cap Saint-Jacques. J'aime la mer avant tout. Je voudrais continuer la carrière de mon grand-père et de mon père. J'aimais voyager. J'aimais la mer. J'ai fait la mer et une marchande. Mon grand-père était en matière de jonques. Alors il commandait une flotte de 10 jonques, de 12 jonques pour transporter du Normand de Fongan jusqu'à Saigon. Et dans toutes les provinces du Sud de Saigon. Et des fois, elle est allée jusqu'à Singapour pour acheter des tissus, des étoffes, des daquiers. Puis elle est allée parfois jusqu'au... plus au nord, au nord de Boué, de Toural, comme ça. Dans le temps, c'était des jonques, des grosses jonques. Et il est plus fort en navigation que moi. J'ai essayé de lui demander des fois des conseils sur la navigation astronomique, même avec les livres que j'ai appris. C'est la pratique qui compte. Il pouvait prédire les orages. Un homme du large qui se sent à l'étroit entre les murs de sa résidence officielle. Je ne m'assois jamais dans mon bureau pour plus d'une heure. Je m'assois tout le temps et puis je m'assois là, je m'assois là, je m'assois là. Je ne peux pas me tenir pendant une ou deux heures. Exception faite des réunions des conseils des ministres. Mais si j'avais la liberté de travailler comme moi, j'ai plus de bureau dans ce palais. J'ai plus de bureau. Vous êtes comme Napoléon, tu ne pouvais pas rester en place. Excusez-moi, mais le moment où je donne le plus d'ordre, c'est le matin quand je fais la toilette. Alors j'ai un interfoil. Alors là, c'est ça. Oui. Quand je me peigne, quand je me rage, ça c'est... Alors je m'en fous, là où est le premier ministre, où mon chef de cabinet, où il y a, il peut être à sa maison, en voiture, en déplacement, mais il faut que je puisse parler. Ou bien donner des ordres à travers l'officier de permanence pour qu'il puisse t'en mettre. Mais c'est là, en ce moment-là, que viennent les idées. Les ordres, les ordres viennent comme ça. Levé très tôt, Thieu prend chaque fois qu'il le peut son petit déjeuner avec son épouse. Un des rares moments de la journée où ils se retrouvent ensemble. Mais il apporte ses dossiers avec lui. Il faut démentir les bruits qui courent et examiner de près cette affaire pour que nous ne soyons pas accusés par les Américains de ne pas libérer les prisonniers. De notre côté, nous avons libéré plus du quart de ce qui était prévu. Mais les communistes continuent à nous accuser de ne pas vouloir respecter l'accord. Nous avons demandé la libération de 31 000 prisonniers. Ils n'en ont libéré qu'un peu plus de 4 000. Les communistes sont des barbares. Ils ont même tué une paquille des prisonniers militaires. Ils achèvent même leurs soldats blessés et même les prisonniers communistes blessés que nous avons libérés. J'ai mis beaucoup de temps pour lire les dossiers, pour écouter mes collaborateurs et exposer le problème. Et quant à prendre décision, j'ai pris une décision très vite. Après savoir, je peux employer le mot « piger ». Vive le président Guyen Van Thieu. Madame Thieu visite les prisonniers militaires libérés par les communistes. «Hôm nay, je vous remercie, je vous remercie. » Accompagnée par les femmes de l'Association des femmes vietnamiennes, elles remettent au libéré des vivres et de l'argent. Et un message du président. Ce jour-là, la présidente préparait la grande fête annuelle des Sœurs Trong, et Jeanne d'Arc Vietnamienne, qui levèrent l'étendard de la révolte contre l'occupation chinoise. Elle demande l'aide de son mari, qui appelle un aide de camp pour faire venir à Saigon des militiennes montagnards recrutés sur les hauts plateaux du centre. Madame Thieu préside l'Association des femmes vietnamiennes. Elle s'occupe de cette fête des Sœurs Trong, qui est la grande journée des femmes au Vietnam. Un colonel précise l'ordre des cérémonies. Une colonel, chef de l'armée féminine, s'inquiète. On nous a donné des chevaux, mais nous ne savons pas si nous pouvons les monter. Nous permettez-vous de nous entretenir avec la présidente ? Il n'y a pas de secret entre femme et Marie, surtout entre ma femme et moi. Nous nous sommes connus à Mitro, un mois après l'affectation de mon mari à ce poste. Au cours de rencontres imprévues, il m'a remarqué, et nous nous sommes fréquentés à partir de ce moment-là. Pour commencer, il a vu ma photo, et il a demandé à un de ses amis de l'amener chez moi, afin de me voir. Parce que ça a été le coup de fou de votre rencontre. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là ? Vous étiez étudiante ? À l'époque où les Japonais occupaient Saigon, ma mère, effrayée, ne voulait plus que j'aille à l'école, de peur que je me fasse enlever. C'était un réflexe de vieille dame, mais il fallait que je poursuive jusqu'à la fin mes études secondaires. Mais moi, je n'ai pas eu la chance de continuer mes études comme mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune fille ? Est-ce que vous... Très traditionnaliste, ma mère voulait que j'apprenne à être une femme d'intérieur. Un grand nombre de prisonniers libérés par les communistes sont dans un état physique effrayant. Madame Thieu, accompagnée de sa fille, va les visiter à l'hôpital. Ah, vous êtes célibataire ? Essayez de vous marier à votre sortie de l'hôpital. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de succès. Au palais d'Oklap, Gérald Thieu préside un important conseil des ministres. À l'ordre du jour, le voyage officiel qu'il va effectuer aux États-Unis. Je vais discuter avec le président Nixon qui possède des relations d'après-guerre. C'est-à-dire, on ne parlera plus de guerre, mais on parlera de paix, et surtout entre les États-Unis et le Sud-Vietnam, certainement la question d'aide économique, d'investissement, pour la reconstruction, pour le développement de long terme du Sud-Vietnam. Avez-vous été bien soigné dans les camps de prisonniers ? Non, je n'ai reçu aucun soin. Quand avez-vous été capturé ? Depuis le 7 avril 72. Une journée chargée. Tout de suite après le conseil des ministres, Thieu préside un conseil réunissant tous les responsables civils et militaires de la pacification. Nous entamons notre plan de pacification de l'année 1973. Nous allons travailler énergiquement. Si nous ne suivons pas le plan de travail, nous serons en retard. N'ayez pas peur, c'est un cadeau du président. D'où vient ce petit ? Il a été capturé avec son père. Maintenant, vous allez l'envoyer chez les sœurs. Mettez votre fils chez les sœurs. Lorsque vous serez libéré, vous irez le chercher. Le soldat préfère garder son fils avec lui. Le président aime à se retirer dans ce petit jardin pour étudier au calme les dossiers de l'État. Si les communistes respectaient le cessez-le-feu, il y a une solution politique très rapide. Les élections qui devraient dérouler le plus vite possible. Alors, la réunification ne pourrait se faire que par un choix libre et démocratique. On ne peut pas espérer avoir la liberté, la démocratie sous les communistes. Donc, personne ne peut prédire quand et comment les 20 millions d'habitants du Nord-Vietnam pourraient avoir une opportunité d'exprimer leur volonté librement et démocratiquement. On écarte une guerre de réunification. Moi, je préconise une réunification pacifique. Avec ça, c'est très difficile de prédire parce que tant que les communistes sont là, c'est presque non faisable. D'une famille chrétienne, quel rôle Mme Thieu a-t-elle joué dans la conversion de son mari, née dans une famille bouddhiste? C'est-à-t-elle joué dans une famille. Indirectement, peut-être, elle a joué un rôle parce que c'est en l'accompagnant à la messe tous les dimanches que peut-être le président a reçu la lumière. Le président lit les pitres à la messe servie par l'aumônier du palais dans la petite chapelle privée installée à côté des appartements par son prédécesseur, Nodin Diem, catholique comme lui. Très pratiquant, tu assistes ici à la messe chaque dimanche. en compagnie de son épouse et des quelques serviteurs catholiques du palais. Aujourd'hui, c'est l'office du mercredi des cendres. Ô homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. C'est l'office du mercredi des cendres du mercredi des cendres du mercredi des cendres du mercredi des cendres. La cathétrale de la Vingt, là, la cathétrale a été complètement détruite. Il y a bien longtemps, quand les catholiques ont été persécutés par le roi Tuduc et des deux de la Côte d'Aname, on a peint ça à la Vingt, la Vingt c'est crié, crié très haut, la Vingt. Alors on a peint ça parce que tous les catholiques s'étaient réfugiés là, au milieu des bêtes féroces. La Sainte-Mère est apparue pour consoler, on a peint la mère de l'Avent. L'Avent, c'est parce que les catholiques, les phénomènes ont crié trop haut que ça vient jusqu'à Notre-Dame et puis l'Apareil pour consoler. Moi-même, j'ai prié l'autre dans l'Avent pour me donner un garçon. Et ça, c'est le jour de la reprise de Contre-Dame ? Oui, deux jours après. C'est exactement le 19 septembre, ça doit terminer les trois mois de Contre-Offensive pour reprendre Vingt-Dame. Alors, le Vingt, j'étais venu là, et j'étais allé à Contre-Dame même. D'encontrer même, au milieu des détonations de l'artillerie des ennemis. Et ce jour-là, vous aviez donné l'ordre à... à tout le Vingt-Dame de Pavoisier ? Oui, de Pavoisier, de célébrer les messes pour toutes les religions. Dans les pagoles, les églises ? Dans les pagoles, les églises, les maisons criminales, de toutes les religions, de toutes les croyances, sans extinction. Et vous avez assisté à la messe, là ? Non, j'avais simplement prié. Oui, oui, tout ça. Alors maintenant, j'ai ramené ce bois-là, toute cette charpente, pour faire ici. Mais ce n'est pas le cofiné. Ce n'est pas le cofiné. Vous devriez reconstruire la cathédrale de Quangtry ? Je crois que oui. Certainement, ce n'est pas le gouvernement, mais les catholiques. La majorité des Viettamiens est bouddhiste. Aussi, le catholique Thieu est-il amené par ses fonctions à présider des cérémonies bouddhistes. Le catholique Thieu est-il amené par ses fonctions à présider des cérémonies bouddistes. Signe que la paix est en marche, ou d'un retour à la tradition, pour la première fois depuis l'abdication de Baoudaï, il y a 28 ans, il y a 28 ans. Les musiciens ont revêtu les anciens costumes impériaux pour accompagner à Huey, laissant de Tic Triquiet, vénérable de la Padre d'An Quang, un des plus grands bons du Vietnam. Le catholique Thieu est-il amené par ses fonctions à présider des cérémonies bouddistes. Le catholique Thieu est-il amené par ses fonctions à présider des cérémonies bouddistes. Une telle cérémonie est une affaire de famille pour tous les Vietnamiens. Le général Min, celui qu'on appelle le Gros Min, ancien chef du général Thieu, qui s'oppose aujourd'hui au président de la République, est venu rendre un dernier hommage au vénérable. Il précède de peu le président de la République, Nguyen Van Thieu. Le candidat de l'Chrie Voici C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, il y avait un type qui voulait me photographier. Il avait le capuchon sur l'objectif et en même temps ses deux mains. Ici, le président Lille et le journaux de l'opposition. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour sa première visite officielle aux Etats-Unis, Thieu a fait acheter un Boeing par Air Vietnam. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Peaceful, tout petit en bas. et coopération. C'est parti. 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 Il y a l'habitude de voir tous sous les yeux. C'est parti. Moi, j'étais né à Fongrin, qui était un nain-là. Il y a ma soeur, mon beau-frère, qui surveillait la maison. Ça, ça reste comme un... plus un souvenir qu'une maison. Et je fais le marché, je faisais le marché dans ces villages, deux fois par jour pour ma soeur. Voyez-vous, c'était comme ça, là. Le pont existait seulement il y a quatre années, cinq années, depuis le programme de participation. C'est pourquoi on appelait le pont d'homiciteur. Mais d'ici, de cette montagne, j'ai surveillé les batailles navales entre américaines et japonais, dans la mer qui est à peu près à 5-6 km plus loin. Et mon village a été bombardé le premier par l'aviation américaine en 45. Parce que c'est tout près de Cameron. Alors, la chasse japonaise et la chasse américaine ont engagé une bataille dans le ciel, et puis ils continuent de charger les bombes, ils sont ici. En 45, tout le monde était dans la jeunesse. Dans la jeunesse, sous l'empereur Baudaï, et après sous les vicombs, les vietmines. Je peux dire que l'empereur Baudaï a laissé passer l'occasion. Si vraiment il était un empereur qui voulait lutter pour l'indépendance du pays, il n'aurait jamais permis aux vietcons à ce moment de prendre le pouvoir. Moi, je me rappelle bien, quand il prenait le pouvoir à Fongrang, où j'étais un des leaders du mouvement de jeunesse, il avait seulement de fusils. Nous en avons cinquantaine, mais parce qu'il manquait de lutter aussi. Alors, l'empereur Baudaï a peut-être été trompé, disant, je voudrais être un citoyen d'empereur indépendant qu'être un empereur d'un état colonisé. C'est trop beau comme déclaration, mais ce n'est pas pratique au point de vue politique. Je travaillais en même temps que j'étudiais, parce qu'en ce moment-là, j'étais dans une situation pécuniaire assez difficile. Je m'engageais à travailler dans la direction du lycée Yassin, en même temps, je préparais mon baccalauréat. C'est un sportif qui tient à distribuer lui-même, dans le Jardin du Palais, les trophées aux vainqueurs des championnats nationaux du Vietnam. C'est encore la marine qui gagne. Comment on fait le bras de fer ? Comme ça ou comme ça ? C'est la médaille d'or ? On la met autour du cou ? Mais sa vraie passion, c'est la pêche. Il y a un an qu'il n'avait pu prendre la mer, depuis l'offensive communiste de mars 72. Il y a un an qu'il n'avait pu dans l'offensive. Il y a beaucoup plus de monde. Il y a plus de monde. Alors ceci, des fois j'en ai attrapé jusqu'à 15 ou 10, à moi seul. Mais dans un bateau, comme il y a trois lignes comme ça, on a attrapé jusqu'à 20, 20 poissons comme ça, et puis des poissons rouges. Ce jour-là, le président pêche au large de Conson, l'ancien bagne de pouleau condor. Sur cette montagne, il y a des singes et des gros lézards. Il y a aussi des pigeons énormes, des chauves-souris et des roussettes. Les Chinois en sont très friands. Il paraît que leur sang guérit l'asthme. Quand j'étais à l'âge de 7 ou 8 ans, vous voyez, j'ai vu une fois, de mes propres yeux, une scène de sortie des pêcheurs, des pêcheurs de Conson, près de mon village. Alors, ils partaient de très bonne heure, le matin, vers 3 ou 4 heures du matin, avec des torches. Et puis, ils entournaient le chant des pêcheurs. C'est formidable. Ça, ça me rappelle... C'est un bon souvenir pour moi. Vous ne vous rappelez pas les paroles ? Non. Il y a trop longtemps. Ils aiment bien les Consons. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans l'armée ? C'est la situation au Sud-Vietnam. C'était dans la première promotion des officiers de l'armée nationale vietnamienne. Nous étions 13. Nous étions des sous-vietnamés élèves, c'est-à-dire la troisième année de Saint-Cyr. J'avais des très bons amis. Il y a toute une promotion qui venait ici se battre. C'est la promotion Général Frère qui venait ici se battre. Alors, j'ai des amis très gentils, des très bons amis de promotion qui ont été tués au Vietnam. Un de mes meilleurs amis qui a été tué 7 jours après son arrivée au Vietnam, dans le Nord. La dernière, on m'a dit que la dernière bataille à laquelle vous aviez participé avec l'armée française, c'était l'opération... Atlante. Atlante. Oui. Pas avec l'armée française, parce que ça, c'est la première fois que l'armée vietnamienne a été donnée à un secteur. Et j'étais assigné à Bildin pour commander 10 bataillons pour débarquer. Mais comme il n'y a pas 10 bataillons au moment voulu, alors j'ai dû débarquer à Sankow, beaucoup plus au sud, et puis remonter jusqu'à Bildin. Mais tous, nous étions des vietnamiens dans cette opération, soutenus par la logistique française. Mais commandés par les vietnamiens. C'était la première fois qu'il y avait un secteur confié complètement au vietnamiens. Non, j'étais au secteur de Hung Nguyen au nord-Vietnam, au sud de Hanoi. Ça, c'est le premier secteur vietnamisé. Alors, c'est le morceau le plus dur qui a été passé à nous par la zone sud. Enfin, j'étais... je travaillais avec les gens en cognés. Alors, j'ai plusieurs fois respecté, puis tout de même, j'ai envoyé un rapport de tonnerre au général Cogni, il était venu. Qui a résidu ce rapport ? Alors, il y a le commandant, un commandant français qui est chez l'état-major, un colonel vietnamien qui était commandant du secteur, moi j'étais liétenant, chef du troisième bureau. J'ai réalisé le rapport. Alors, il signe comme ça. Après avoir lu, il signe. Le commandant, même. Jean Cogni, il dit que c'est formidable ce rapport. Il ne pensait pas que c'est le commandant français qui avait osé. Et puis, il s'attendait que quel est celui qui a résidu ce rapport ? Je dis que mon général, c'est moi. Je dis que pourquoi ? Je dis que je dois dire la vérité. Alors, Jean Henne, qui est mon chef d'état-major, il a été signalé par Jean Cogni. Jean Henne était venu, il dit que, viens, viens ici. C'est bon, c'est bien, comme officier, mais tu n'as pas encore le droit de faire ça. Tu feras ça quand tu seras général, mais pas maintenant. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la chute de Diane Nguyen Phu ? Quand j'étais à ce moment-là, Diane Nguyen Phu, la Sankau, tout le monde, officier viennainien qu'en français, était très triste parce que ça, c'est... Mais moi, je vous dis franchement, s'il n'y avait pas la politique en France, si on n'est pas battu en politique, on ne sait pas ce que... même à Paris, la chute de Diane Nguyen Phu avec la perte de 15 000 hommes, ça ne justifie pas la perte d'Inde Nguyen. Et la chute de Diane Nguyen Phu, en comparaison avec la chute de Pointerie, de Comptum, de Benden, qu'est-ce que c'est ? Et 15 000 hommes par rapport à 180 000 français, c'est même pas un dixième de l'armée, plus 180 000, 120 000 Viennamiens. On peut toujours continuer la guerre si on en avait les moyens. C'est juste qu'on a dit qu'on a perdu la guerre à Paris, mais pas en Nguyen Phu. Mais si on croit qu'on ne peut même pas pouvoir le trouver sur la carte, c'est un nom tout à fait inconnu. Chef de l'État, Thieu est aussi commandant des forces armées. C'est elles qui l'ont porté au pouvoir avant que les électeurs confirment le choix de ses pairs. Au conseil des généraux, réuni au palais, Thieu déclare la paix ne doit pas nous endormir. Restez vigilants. Dès le début de 68, Van Guizat a fait une erreur très grave. et il a recommencé cette erreur en 72. Il a sous-estimé l'armée sud d'Yannamiens. Il a sous-estimé l'armée nord-il. J'estimais aussi l'armée américaine et je croyais que tout devrait se passer au Vietnam en 67-68 comme c'était passé au Vietnam en 53 ou en 54. Alors, tout était différent. L'armée française, en ce moment-là, n'était pas aussi puissante que l'armée américaine et bien dotée au point de vue matériel que l'armée américaine dans cette guerre. De plus, l'armée vietnamienne est considérée comme s'il n'existait pas. Il y a quelques bataillons, régiments séparés sous le commandement vietnamien ou sous le commandement français. Il n'y avait presque pas le gouvernement. Les leaders de Hanoï n'ont pas bien compris tout ça. C'est pourquoi ils ont commis des erreurs très graves au point de vue politique, psychologique comme militaire. C'est aussi une des causes de leur défaite parce qu'ils ont mal compris, ils s'étaient trompés. La guerre de 65-72 devrait être comme la guerre de 50-54. Thieu examine les armes prises à Sawin. C'est la première fois que ces canons anti-aériens, très modernes, tombent aux mains des soldats gouvernementaux. C'est la première fois qu'ils ont des soldats gouvernementaux. C'est la première fois qu'ils ont des soldats gouvernementaux. C'est mon butin, d'ailleurs. C'est très intéressant. Vous avez complètement occupé le village. Ah oui, ça suffit. Même toute la région, dans un rayon de dix de 20 km. Et comment est-ce que vous avez fait cette... Vous avez débarqué des troupes ici ? Débarqué par la route, par la montagne. Et par la mer. Par la mer, oui. Les communistes renforcent leur pression dans ce secteur. Zhu tient une réunion impromptue avec les officiers. Le colonel explique qu'il reste un bataillon du Régiment 52 dans le secteur. Ils ont fait trois prisonniers qui ont permis de l'identifier. Le président s'inquiète des populations. Elles regagnent les villages, lui dit-on. Les abenteux, elles ont été attaquées. Ils pensaient qu'ils pourraient continuer à faire le Napoléon de 72, comme il était le Napoléon vietnamien de 53-54. Quang Thanh, base de la 22e division et chef-lieu d'un district du centre Vietnam. 20 ans de carrière militaire ont appris à Thieu que rien ne valait l'étude personnelle du terrain et le contact direct. C'est ce qu'il a fait pendant l'offensive de 72, tombant d'hélicoptère dans Kontoun et Han Lok encerclé, inspectant lui-même les positions avancées à Quang Tri, au nord de Hue. Merci. Merci. Alors j'ai dit ça à quelques Américains qui me demandaient ça. Et qu'on s'attendait à ce que vous pouviez terminer cette guerre dans trois mois avec votre massive aviation. Alors c'était au contraire le radialisme qui prévaut dans la politique de la guerre. Alors on ne peut pas faire une guerre avec radialisme. La population au nord-Vietnam s'attendait à ce qu'on libérait le nord-Vietnam dès le premier bombardement américain en 66. Alors ils étaient découragés. Si j'avais tous les moyens nécessaires, j'aurais cassé le corps de bataille de Zap, même au Laos, en 61. Vous n'aviez pas suffisamment de moyens à l'époque ? Pas suffisamment de moyens. La logistique était très difficile, très loin. Et les Américains ne voulaient pas s'engager totalement dans cette bataille. Vous connaissez le général Diap, personnellement ? Non, j'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui comme un professeur d'histoire au collège Izzalon à Hanoi, quand j'étais encore collégien. Sous-titrage ST' 501